Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de passer un moment avec Grégoire. Vous l'avez probablement déjà vu ou entendu, il est comédien et il s'est fait remarquer en remportant le célèbre concours Eloquentia en 2017. Ensemble, et sans aucune censure d'ailleurs, nous évoquerons son métier de comédien, bien sûr, son enfance dans la Loire, la découverte de son homosexualité, la santé mentale, l'emprise relationnelle et ses projets pour l'avenir. Cette semaine, Grégoire Goubi passe une heure avec vous. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire, tu connais le principe du podcast, la première question elle est presque rituelle. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi, de ton enfance, quel que soit l'âge, mais le plus ancien ? Alors, le plus ancien souvenir que j'ai de moi, c'est un souvenir chez mes grands-parents. Je ne saurais pas dire quel âge j'avais, mais je me rappelle qu'ils nous autorisaient à lancer les noyaux de pêche et d'abricots dans le jardin. Et pour nous, c'était une folie, une folie. Donc, on était super contents de manger déjà un abricot, juste pour avoir le noyau et pouvoir le lancer dans le jardin. Et c'était trop beau parce qu'un an après, en fait, on voyait les petits abricotiers qui allaient dans le jardin. Donc, c'était un très, très beau souvenir. Un souvenir, donc, j'ai envie de dire, proche de la nature. Tu ne te rappelles pas de l'âge, mais cette enfance, elle se déroule où ? Alors, elle se déroule dans les alentours de Montbrison, dans la Loire, donc dans la région de Saint-Etienne. Donc, vraiment un milieu rural. Une campagne très, très jolie, pas touristique, mais qui bouge quand même. Et on va dire assez, oui, assez calme, assez calme, sans gros souci, on va dire, ni d'identité, ni de travail. Enfin, tout se passe assez bien dans cette campagne, j'ai l'impression. Enfance que tu pourrais qualifier d'heureuse ? Oui, globalement, j'ai eu une enfance assez heureuse, malgré tout. J'ai eu des parents qui ont su subvenir à mes besoins. J'ai eu des amis très vite. Mes amis ont été géniaux. Vraiment, je me suis créé une vraie famille grâce à mes amis. Ceux que l'on choisit. Ceux que l'on choisit, exactement. Et encore aujourd'hui, c'est des amis que, vraiment, même si à la distance, parce que maintenant j'habite à Paris, je sens vraiment qu'il y a un lien indéfectible et qu'ils seront toujours là pour moi. Alors, les amis, la famille, les grands-parents et les parents dans tout ça ? Alors, les parents, on va dire que j'ai eu un début d'enfance assez, ouais, assez cool, ça s'est très bien passé, on partait en vacances, etc. Et puis, très vite, ma mère est tombée en dépression. Elle était orthophoniste, en libéral, et donc elle a fait une sorte de burn-out. Et donc, elle est tombée en dépression à cause de ça, durant des années. Alors, au début, c'était minime. C'est-à-dire, elle disait, voilà, je vais peut-être annuler mon dernier rendez-vous. Donc, elle revenait un peu plus tôt. Après, elle disait le matin, bon, je vais peut-être partir plus tard au boulot. Donc, c'est venu vraiment tout petit à petit, jusqu'au jour où carrément, elle ne sortait plus de sa chambre et dormait toute la journée. Tu te souviens, quel âge tu avais à ce moment-là ? C'est assez flou, mais je dirais que les prémis sont commencés vers 8 ans. Et puis, ça s'est étalé. Vraiment, le moment où j'ai conscientisé qu'elle restait dans son lit, qu'elle ne travaillait plus, je pense que c'était vers les 10 ans, 10, 11 ans, début collège. Et mon père, lui, continuait absolument toute sa vie, tout à fait, on va dire, normalement. Il était bien occupé par tout un tas de choses, par son travail, mais aussi, il était dans les comités des fêtes, etc., du village. Et donc, il y avait beaucoup de non-dits sur cette situation. Je ne la comprenais pas vraiment. On ne t'en parlait pas autour ? On ne m'en parlait pas du tout. Et je voyais quand même qu'il y avait un truc un peu bizarre, c'est-à-dire, typiquement, pour Noël, on faisait Noël en bas, et ma mère avait sa chambre en haut, et en fait, elle ne venait pas. Alors qu'avant, quand j'étais enfant, elle venait à Noël, etc. Et je voyais des fois, j'en sais rien, mon oncle qui montait dans la chambre. Alors, j'ai appris après que c'était pour lui parler, pour voir comment ça allait, etc. Mais moi, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas là. Et j'avais ce truc-là de, elle est malade, mais pas encore malade, enfin, qu'elle était malade physiquement et pas forcément psychologiquement. Je ne comprenais pas ça. Le jeune Grégoire, à l'époque, il a des rêves, il a des envies, peut-être comme tous les petits garçons de son âge ? Alors oui, j'avais des rêves assez fous de devenir comédien. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'à la campagne, en fait, quand on dit qu'on veut devenir comédien, les gens ne comprennent pas. Déjà, ils ne connaissent pas le parcours. Et puis, il y a aussi un peu ce truc de, c'est un métier très, très compliqué. Il faut avoir du réseau. Et puis, si on veut bien gagner sa vie, il faut être connu. Alors que, en fait, j'ai appris bien plus tard que non, pas forcément. En fait, on gagne très, très bien sa vie sans être forcément connu. Et donc, très vite, j'ai caché un peu ces rêves-là, même si je faisais du théâtre en amateur dans des super, super cours d'improvisation. Et c'est là où vraiment j'ai tout appris dans le métier de comédien. Et je me suis dit, OK, je vais être prof de français à l'étranger. Et en fin de compte, la dernière année, donc en terminale, j'ai animé le spectacle des lycéens. Donc, j'avais noté tous mes voeux français, prof de français à l'étranger, tout ça. Et ma principale est venue me voir et elle m'a dit, Grégoire, on change tous vos voeux. Vous allez à Paris, vous montez pour être comédien. Et en fait, je n'attendais que ça, que quelqu'un m'autorise. Et donc, j'ai dit, mais oui, bien sûr, évidemment. C'était une délivrance. C'était complètement une délivrance, puisque mes parents, à ce moment-là, faisaient leur vie. Ma mère n'était pas bien, mon père était dans ces choses-là. Donc, j'étais livré à moi-même. Mes amis me disaient que j'avais beaucoup de talent et tout ça, mais j'attendais une validation plus grosse. D'un adulte, peut-être. D'un adulte, d'un référent. Et c'est arrivé avec ma principale, qui ne me connaissait quasi pas. Même encore aujourd'hui, je lui dois énormément, parce que j'aurais eu un parcours de vie, mais totalement différent. Tu la revois de temps en temps ? Alors non, j'ai dû la revoir une fois, je pense. Évidemment, je lui ai reparlé de ça et je l'ai remercié encore une fois. Et je suis tombé aussi sur un mail que j'avais écrit ma première année à la fac à Paris, où je la remerciais encore une fois de tout ça. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça a été un élément déclencheur et une personne importante de ma vie. et elle a joué son vrai rôle et son vrai rôle dans l'éducation nationale, en tout cas. Donc, c'était une belle rencontre. Quelle éducation tu reçois au sein de ta cellule familiale, de ta maman, même si elle est peut-être un peu absente et malheureusement préoccupée par cette maladie mentale, de ton papa, de tes grands-parents aussi, puisque tu parlais d'eux tout à l'heure. Elle est comment, l'éducation du petit Grégoire ? Alors, l'éducation du petit Grégoire, elle est vraiment dans la méritocratie. Donc, on voit qu'on est en campagne. C'est ça, exactement. Donc, c'est-à-dire que quand je ramène une bonne note, j'en sais rien, un 18, bon, ben, c'est super. Et les autres, ils ont eu quoi ? Bon, ben, la prochaine fois, ça sera encore mieux. Donc, c'est toujours plus, plus, plus. Il y a aussi un truc où je me fais tout seul. C'est-à-dire que les devoirs, je les fais vraiment tout seul. Toute ma scolarité, je les ai fait tout seul. J'avais des facilités. Donc, c'était top. Et puis, pareil, mes grands-parents, quand j'ai dit que je voulais être comédien, bon, ben, ça a été un peu compliqué de se dire, ben, oui, mais il faut quand même que tu fasses des études, etc. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait des études de théâtre. Et puis, c'est vrai que l'histoire de mon grand-père, c'est que, ben, lui, il est parti de rien. Il a été placé très vite, même s'il connaissait sa mère, voilà. Donc, il a fait un métier manuel. Il était coiffeur. Et puis, il a très bien réussi là-dedans. Donc, il a acheté un salon de coiffure. Puis, après, il a acheté une crêperie juste à côté, une maison de vêtements, je crois. Et du coup, il s'est construit vraiment tout seul, avec pas grand-chose, même si, pour le coup, sa mère avait des biens, etc. Une autre époque aussi, Grégoire. Complètement, une autre époque. Et puis, aussi, il s'est réfugié dans les arbres. On parlait tout à l'heure, du coup, des noyaux d'abricots. Il s'est... Parce que je pense qu'il a eu un complexe, un complexe d'infériorité de ses connaissances. Il s'est dit, voilà, je ne suis pas assez intelligent. Enfin, je pense que c'était très inconscient. Mais, du coup, il s'est plongé dans l'arboriculture. Il a créé un arborétum, donc il avait vraiment des milliers et milliers d'arbres et des connaissances énormes dans les arbres. Et c'était une passion dévorante. Donc, malgré le fait que je pense qu'être coiffeur, ce n'était pas vraiment sa passion et qu'il a entrepris, etc. Mais, heureusement, il a eu ce jardin, ce jardin qui était secret au début, puis de moins en moins secret. Et je pense que si, pareil, si à l'âge que j'ai eu, quand on m'a dit, bon, tu peux être comédien et tout, si on lui avait dit, bon, tu peux vivre de cette passion pour les arbres, il l'aurait fait facilement. Mais comme tu dis, c'était une autre époque. Tu parlais de complexe concernant ton grand-père. Est-ce que toi aussi, tu as pu complexer justement de ne pas être du, allez, je vais dire le mot, du serail, de ne pas venir de la profession, de ne pas avoir d'attache dans la profession ? Peut-être ce sentiment d'illégitimité à un moment donné, quand tu es, alors, puisqu'on a avancé dans le temps, arrivé sur Paris ? Alors non, je n'avais pas vraiment de complexe. Je me disais juste comment je vais gravir cette montagne qui, ouais, je me disais, bon, évidemment, peut-être que je n'ai pas de talent, je ne sais pas jouer, je suis... T'as douté ? Ouais, j'ai énormément douté. Parce qu'en fin de compte, quand j'étais dans mon collège, lycée, on me disait que j'étais super drôle, mais OK, très bien, c'est mes amis qui me disent ça, donc ça ne vaut pas grand-chose en fin de compte. Ça fait du bien à son égo, mais après, si on arrive sur Paris qu'on dit, oh, mes amis, on dit que j'étais super drôle. Oui, eh bien, on est tous à avoir des amis qui nous ont dit qu'on était super drôle. Exactement. Exactement. Donc, et c'est vraiment quand j'ai commencé à être à la fac et puis après au conservatoire où je me suis rendu compte que, oui, j'avais des compétences et que j'avais aussi vachement travaillé pour et que petit à petit, oui, j'étais légitime à être pris dans des projets professionnels et qu'aussi, ma singularité, je pouvais en faire une force parce qu'au début, comme tout homosexuel, puisque je suis homosexuel, je pensais que ça allait être un handicap et quand j'étais enfant, quand j'ai découvert vraiment que j'étais homosexuel, je priais dans mon lit pour, même si je ne suis pas du tout catholique, je priais pour que je me réveille en étant hétérosexuel. En fait, je pense que, si je reviens un peu en arrière, c'est que j'avais peur de l'homophobie et donc, je me suis dit, ok, alors, sois drôle et prends, par exemple, de cette féminité que tu as, essaye de l'exploiter pour vraiment faire quelque chose de vraiment rigolo. Donc, par exemple, quand on devait se déguiser au collège-lycée pour des soirées, des machins, je me déguisais en femme et j'en faisais des caisses et ça marchait. Donc, je n'ai jamais subi d'homophobie malgré le fait que j'étais plus ou moins efféminé. Mais vu que je jouais aussi des rôles, j'avais un masque sol très fort, donc d'un coup, je faisais un mec très bourru, viril, même si on savait très bien que ce n'était pas moi, en fin de compte. Mais tu jouais des rôles. Voilà, je jouais plein d'identités, donc ma féminité se perdait là-dedans et on ne savait pas vraiment si c'était moi, pas moi. Et donc, je n'ai jamais subi d'homophobie. Et puis après, plus tard, en fait, je l'ai subi par des gens qui ne me connaissaient pas dans le centre, dans la rue. Un petit pédé qui passe par là. Et donc, ça ne m'a jamais vraiment touché parce que je me disais, mais c'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Parce qu'au pire du pire, j'aurais compris qu'en me connaissant, qu'ils me disent, moi, je ne trouve pas ça naturel. Je trouve que tu es trop efféminé, tu es trop machin et tout ça. Tu parles avec une voix trop aiguë ou j'en sais rien, ou tu as des manières. Alors, je l'aurais compris, je ne l'aurais pas accepté, mais je l'aurais compris. Alors que là, vraiment, des gens qui ne me connaissent pas, qui me croisent dans la rue, je me disais, mais c'est incompréhensible. Vraiment, oui, c'est très bizarre. Très, très bizarre. On va revenir sur ce moment où tu te découvres, où tu découvres cette homosexualité-là. Tu te souviens à quel âge à peu près tu te rends compte de ça et peut-être pas. Quel est l'élément déclencheur qui engendre cette prise de conscience ? Alors, je n'ai pas vraiment d'élément déclencheur. Je sais que très vite, en fait, quand j'étais en primaire et que j'entendais des insultes homophobes qui ne m'étaient pas du tout destinées à d'autres élèves et même un peu par... que la société, par exemple, Pédé, bon ben voilà, tout le monde le dit un peu à tout le monde, sans qu'il y ait forcément une connotation homophobe chez certains. Je savais déjà que ça me heurtait énormément à contrario de... Pardon, j'utilise du coup des mots, mais voilà, à contrario de connard ou machin. Ça, je l'entendais... Enfin, ça ne me... Ça ne tiltait pas chez moi alors que Pédé, enculé, je sentais déjà que ça me heurtait beaucoup plus. Mais je ne comprenais absolument pas pourquoi. Et puis après, au collège, je dirais, ouais, sixième, cinquième, je voyais bien que j'avais une attirance physique envers les garçons. Je les trouvais très bêtes. Bêtes, tu as dit ? Ouais, je les trouvais très bêtes, je les trouvais très immatures. Mais beaux. Mais beaux, exactement. Alors que les filles, c'était l'inverse. Je les trouvais très matures. Mais pas attirantes. Exactement, pas attirantes, parce que je les trouvais belles, évidemment, mais pas attirantes. Et je ne comprenais pas tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis après, j'ai eu mes premières expériences homosexuelles. Et là, oui, ça a été une évidence. Jamais il n'y a eu l'idée même ou la volonté peut-être de nier ça pour aller peut-être vers une relation avec une fille. Tenter. Alors, figure-toi que j'ai tenté... Alors, pour le coup, c'était vraiment purement un test sexuel avec en plus une amie à moi qui... On était en plein test. Je pense qu'on avait 13 ans. Donc, on était en plein test et on a testé ça, mais vraiment en rigolant. Avec le recul, je me suis dit, on était sans complexe de notre corps, de tout ça, et vraiment en rigolant. On ne prenait aucun plaisir à ça, mais c'était... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et on en a parlé. D'ailleurs, on a dit, je ne vais pas forcément aimer ça, mais ce n'est pas un souci. Et on est encore amis. On n'en parle évidemment plus, parce que c'est du passé. Mais oui, c'était hyper naturel. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça aussi qui est compliqué quand tu es homosexuel. C'est que tu passes directement par la case relation sexuelle. Parce que quand tu es en maternelle, en primaire, tu ne peux pas avoir de petits bisous, de petites amourettes, de je tiens par la main ou je vais dire à mes parents je suis amoureux du petit Thomas, de Thomas, machin. Et puis, ce n'est pas un âge où on sexualise le corps de l'autre. Exactement. Mais chez les hôtéros sexuels, souvent les parents m'ont demandé alors c'est qui ta petite amoureuse dans ta classe, etc. Moi, on ne m'a jamais posé, enfin on m'a posé la question de amoureuse. Du coup, je disais que je n'en ai pas. Mais on ne m'a jamais demandé est-ce que tu es un petit amoureux ? Et peut-être qu'à l'époque, j'aurais dit, ah ben peut-être, je vais m'y pencher. Avec l'âge, voilà. Je vais peut-être y réfléchir. Voilà, je vais peut-être y réfléchir. Et j'aurais regardé. Mais là non, quand tu es homosexuel, en fait, quasi obligé. Alors peut-être plus maintenant, je n'en sais rien. Mais à mon époque, même si ce n'est pas si vieux que ça, on était obligé de passer par la case relation sexuelle. Et c'est drôle parce que mes amis étaient très, même si je n'aime pas ce mot, mais très très tolérantes, en tout cas très ouvertes sur tout et n'importe quoi. Et je me rappelle que quand j'avais vraiment réalisé que ça y est, je suis homosexuel et il faut que je l'assume parce que je n'arriverai pas à vivre en ne l'assumant pas. Et je leur avais dit, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Elles m'avaient dit, OK, il n'y a pas de souci. Et je sentais dans leurs yeux qu'elles savaient. Oui, elles attendaient. Elles attendaient et que je sentais aussi dans leurs yeux qu'il n'y aurait aucun jugement et que ça allait super bien se passer. Mais moi, vu que j'étais habitué aussi par mon éducation à des non-dits, je n'avais pas du tout osé leur dire. Je leur avais fait la gueule pendant trois semaines. Et vraiment, c'était trop drôle parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi je faisais la gueule, mais elles l'acceptaient. Elles se disaient, OK, il faut que ça processe. Donc, je ne mangeais plus avec elles. J'avais mis un rejet énorme où c'est moi qui n'avais plus envie de sauter, en fin de compte, le pas. Et j'étais revenu vers elles sans leur dire, du coup, sans leur dire, je suis homosexuel, mais je me suis dit, c'est pas grave, je le dirai quand je serai prêt. Et en fait, je ne leur ai jamais réellement dit. Je pense que j'ai dû leur dire, j'ai eu une relation avec un garçon, mais je ne leur ai jamais dit, je suis homosexuel, machin. Donc, il y a eu ce truc de non-dit, mais elles ne m'ont jamais tenu à rigueur. Et maintenant, on se dit évidemment tout en temps et en heure. Et ta première fois avec un garçon, elle se passe bien ou c'est... Alors, je vois ta tête, tu vas me dire, catastrophique, c'est ça ? Vu qu'on est en podcast, vous ne voyez pas ma tête, mais... Il y a eu des noms. Il y a eu des noms, des hauchementais, non, non, non. Alors, elle ne se passe pas bien. Pas comme tu l'aurais rêvé, en tout cas. Voilà, c'est nul. C'est nul. C'est-à-dire que c'est un garçon, je pense, qui a trois fois mon âge. Donc, déjà, j'ai 14 ans. C'est un garçon qui a trois fois mon âge, donc qui a au plus de 30 ans, donc qui ne m'attire pas physiquement. Mais pourquoi le faire, alors ? Eh bien, je me dis, voilà, c'est l'âge aussi où mes copines ont des relations et commencent à avoir des relations amoureuses, donc pas forcément sexuelles, mais amoureuses. Et moi, je me dis, bon, ben, le seul moyen, puisque je ne vois aucun homosexuel autour de moi, puisque personne ne s'assumait autour de moi, donc je me dis, je suis tout seul dans ma campagne, donc je vais tester quelque chose avec un mec qui me propose une relation sexuelle. Alors, attention, je tiens à le préciser, et voilà, 13 ans, tu es mineur, c'est quelque chose qui, à l'époque, pouvait tomber sous le coup de l'agression sexuelle ou de l'atteinte sexuelle sur mineur, ce qui maintenant est considéré comme un viol. Complètement, complètement, et malgré, évidemment, mon consentement, malgré tout ça, évidemment, c'est considéré comme un viol. Peut-on être consentant à 14 ans ? C'est un autre débat. Exactement. Mais en tout cas, moi, à l'époque, je me disais, et je voyais bien qu'à aucun moment, il ne m'a forcé ou ne m'a dit, voilà, tu vas voir, c'est super, voilà. C'est moi qui ai dit, oui, je veux le faire, mais ça n'excuse en rien. Mais ça ne se passe pas bien, il n'y a pas d'amour, il n'y a... Aucun amour, c'est juste un acte physique, et je ressors de cette relation sexuelle, je remonte le chemin qui va jusqu'à chez mes parents, et je me dis, mais pourquoi ? Je n'ai pas attendu, quoi. Vraiment, alors je ne suis pas dégoûté ni triste, mais je me dis juste, bon, ok, pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais pu attendre. Il y avait l'appel du loup, j'ai l'impression. Là, tu l'as vu. Voilà, j'ai vu le loup, et oui, je me suis dit, j'aurais pu attendre qu'il y ait de l'amour, mais vu que... Ou du désir. Ou du désir, en tous les cas. Mais non, il n'y en a pas eu. Donc, je ne regrette pas. Mais... Ta vie sexuelle, elle avait commencé déjà avant ? Et après ça, il y a eu une pause pour digérer un peu le truc ? Ou là, après, tu enchaînes ? Alors, il n'y avait pas eu de vraie relation sexuelle avant. Il y avait juste eu, dans mes souvenirs, embrasser un mec, mais très rapidement et furtivement. le baiser un peu volé, comme ça, dans une soirée ou le défi. C'est exactement ça. Et après, les relations sexuelles ont commencé, mais pareil, c'était assez épisodique, oui, sans réel désir. Et j'ai vraiment attendu d'être à Paris, pour là, être assez actif sexuellement et surtout, avec beaucoup de plaisir, avec des garçons qui me plaisaient, j'avais envie. On sent qu'il y a une libération quand on arrive à Paris. Complètement. Pourquoi ? C'est plus facile de trouver, de rencontrer ? Il y a une espèce d'anonymat encore plus important ? Il y a une acceptation plus importante, c'est-à-dire que dans la rue, on voit des personnes qui, alors c'est plein de clichés, mais on se dit, ah, eux sont homosexuels, ce qu'on ne voit pas à la campagne. Et puis surtout, il y a des endroits vraiment où là, c'est identifié comme LGBT, qui est à plus. Donc... Le Banana Café, je crois que ça n'existe plus. Le Banana Café... Oui, ça fait quelques années. Et c'était, en plus, pour le coup, c'est un endroit qui était très safe. Donc, il y avait ça. Après, je ne me souviens même plus les noms, mais c'était surtout des clubs ou en tout cas des bars. D'accord. Donc, c'était quand même le milieu de la nuit. Effectivement, il y a plus d'offres à Paris. Oui, complètement. Et puis, j'arrive à l'époque, j'ai 17 ans et demi, je suis beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Mais non, tu es encore très très beau. Non, mais c'est, voilà, c'est normal que j'ai l'impression que j'attire beaucoup de gens. Parce que, est-ce que c'est peut-être pas cette jeunesse aussi qui, malheureusement, alors là, on pourrait en débattre, tu vois, mais qui peut-être aussi attire, tu vois. Complètement. Complètement. C'est dans le milieu homosexuel, mais j'ai l'impression que le milieu hétéronome est aussi, puisque le milieu homosexuel est très hétéronormé. Mais oui, il y a ce culte de la jeunesse. Du corps aussi. Du corps, de, 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 c'est drôle parce qu'il y a, il y a les extrêmes, il y a soit une masculinité énorme, soit une féminité énorme. Donc, c'est plein, 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 plein de codes. Et moi, je rentre. Et en milieu de ça, on a, tu vois, les twinks, les machins, les ceci, les cela, les Jim Queen, etc. Donc, tout ça, c'est très, très, très codifié aussi, tu vois. Complètement. Et moi, je rentrais typiquement qui est un berbe. Et donc, j'ai beaucoup plu. Et je me suis presque enfermé dans ce rôle-là. Moi, qui avais une part de féminité pas du tout exacerbée, que j'acceptais. Et à certains moments, j'étais très, on va dire, féminin, même si je n'aime pas trop utiliser ce terme. Et de l'autre côté, très viril. Là, je me suis enfermé dans un truc très efféminé. Dans les codes du twink. Dans les codes du twink, parce que je voyais que ça plaisait. Je me suis un peu, un peu perdu là-dedans. Et, mais en même temps, je pense que c'est un chemin par lequel j'ai dû passer. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir de super relations avec des gens. Et puis, petit à petit, je me suis dit, oh ben non, ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Mais au moins, j'ai tenté. J'ai testé ça et je suis allé au bout de ça pour voir qu'en fin de compte, ça ne me plaisait pas forcément d'être autant féminisé par les autres et par moi-même. tu parlais un instant de tes relations. Il y en a certaines qui ont été beaucoup plus complexes que d'autres à vivre. Tu as vécu ce qu'on appelle le phénomène d'emprise, toi, dans un couple ? Oui, je l'ai vécu. Je pense que c'était à la fin de la première année où je suis arrivé sur Paris et j'ai rencontré un garçon et ça se passait très bien. Enfin, très vite, très bien. Et puis, c'est super, c'est génial. Au début ! Au début. Et puis, petit à petit, j'ai senti de sa part qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas réglées, plein de traumas. Donc, je me suis dit, bon, je vais l'accompagner dans ce chemin difficile de la construction ou reconstruction. Sauf qu'en parallèle de ça... Parce que toi, tu n'es toujours pas prêt, en fait, à une relation. Exactement. Je ne suis pas prêt. Moi-même, je suis en pleine construction. Et puis, je vois que oui, ça dérive sur la manière dont je dois m'habiller, la manière dont je dois me comporter. Quand lui n'est pas bien, moi, je ne peux pas être bien. De la jalousie, peut-être ? De la jalousie, de la tromperie, énormément. De sa part. De sa part. De sa part. Mais tu passes l'éponge. Je passe l'éponge. Oui, et je découvre aussi parce que, donc, au début, vraiment, il y a une période où je ne fais que subir. Que subir. Et en fait, je rentre dans un mécanisme où je dis, bon, c'est ça l'amour. Ça doit être hyper intense. Dans les moments où c'est terrible, c'est très, très terrible. Donc, c'est-à-dire jusqu'à dormir par terre parce qu'on se fait la gueule. En tout cas, qu'il fait la gueule et que du coup, il ne veut pas que je dorme dans le même lit que lui. Donc, je dors par terre. Quand il casse tout dans l'appartement, je me mets en boule parce que j'ai peur. Voilà. Même si ce n'est pas visé envers moi. Mais c'est de la violence. C'est de la violence. Complètement. Donc, vraiment, il y a une période où je subis énormément et puis, j'ai un ami qui est psychiatre et qui me dit ce qu'il pense un jour. Vraiment, il me dit ce qu'il pense et il me dit, voilà, moi, je pense que tu es dans une relation de quelqu'un qui te manipule, qu'il ne fait pas exprès de te manipuler. Donc, ce n'est pas un pervers narcissique ou quoi. Mais que lui est malade, il est borderline. Enfin, en tout cas, lui, il pensait qu'il était borderline. Et alors là, je me dis, ok, je vais voir, je vais faire plein de recherches sur ce qu'est le trouble borderline. Donc, c'est entre tout ce qui est névrose et tout ce qui est psychose. Et j'essaie de voir tous les symptômes et en fait, ils décochent tous. C'est-à-dire qu'il faut un gros traumatisme dans l'enfance ou des gros traumatismes. Il y a des montées d'émotions très, très fortes qui retombent aussi sec. Donc, ce n'est pas du tout des périodes d'une semaine ou deux. C'est vraiment d'une minute à l'autre. Il va y avoir un gros, gros sentiment abandonnique. Donc, on a très, très peur de se faire abandonner. Mais en même temps, on fait tout pour se faire abandonner, pour tester en fait. Est-ce que la personne va rester ? Et si la personne reste, on dit, ah, c'est génial, ça veut dire qu'il ne m'a pas abandonné. Donc, je vais continuer à tester, de faire des choses horribles pour voir. voilà. Et s'il nous abandonne, on se dit, ah, j'avais raison, tout le monde va m'abandonner, etc. Donc, voilà. Des périodes dépressives énormes et des périodes, au contraire, où on est dans une surestime de soi. Beaucoup, beaucoup d'ambition. Il y a plein d'autres choses. Il y a les addictions, les auto-mutilations. Donc, voilà. Lui, il était complètement addict à la drogue, au sexe, plein de choses. Donc, il cochait toutes les cases. C'est invivable pour toi ? Invivable. Invivable. Et donc, je fais énormément de recherches. Et en plus, je découvre que, dans une conférence de je ne sais plus qui, mais qui était vraiment très, très intéressante sur ce trouble, qu'il y a une contagion. Pas du tout irréversible, mais quand on vit avec quelqu'un de borderline, petit à petit, en fait, on devient borderline. Donc, par exemple, son père était parti à l'âge de ses six ans, le jour de son anniversaire, parti vraiment comme ça, comme un... Volatilisé. Volatilisé, exactement. Et en fait, c'est comme si moi aussi, ça m'était arrivé. Et donc, j'avais une ultra compassion vers ça et je me sentais triste alors que ça ne m'était pas arrivé. Et pareil, un jour, il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante. Ce qui peut arriver. Ce qui arrive à plein de gens. Et en fait, moi, je pète un câble. Je pète un câble, je casse l'imprimante, et je m'arrête après ce truc-là et je me dis, mais ce n'est pas possible. Je ne me reconnais pas. Je me dis, ce n'est pas moi. Il y a quelques années auparavant, jamais je n'aurais pu faire ça. Je suis quelqu'un vraiment pas violent du tout. Je ne me suis jamais battu. Je ne cache jamais rien. Vraiment, j'arrive à canaliser mes émotions. Et là, vraiment, je me suis dit, oui, il y a une contagion. Et ça m'a aidé de savoir ça pour me dire, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, j'ai aussi lu plein de trucs pour me dire, OK, ce n'est pas personnel. Mais c'était super, super compliqué. J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui. Et en même temps, si ça m'est arrivé, ça veut dire que j'avais déjà un terrain latent de syndrome de sauveur. Et donc, de voir que je n'arrivais pas à sauver cette personne, ça m'a mis mal et qu'il me rejetait en plus. Donc là, je me suis dit, bon, c'est la fin. Ça a dû t'alerter aussi sur les troubles psychologiques que ta maman aussi a vécu et vivait aussi à l'époque. Donc là, tu as dû te dire, il y a quelque chose. Peut-être, ça t'a alerté sur toi. Ça t'a éveillé peut-être sur un éventuel diagnostic sur toi. Complètement. Complètement. Je me suis, déjà, je me suis posé la question de pourquoi je m'enferme dans cette situation d'emprise et il a fallu attendre que je sois vraiment agressé physiquement pour que là, je parte et que j'ai un recul sur ce qui s'était passé pendant ces trois ans de relation sous emprise. Et je me suis dit, OK, pourquoi tu es resté si longtemps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, vraiment, je me suis dit, ah oui, peut-être que ce que j'ai vécu dans mon enfance et la relation que j'avais avec ma mère s'est reproduite. En tout cas, indirectement, peut-être as-tu voulu le sauver comme tu aurais aimé sauver ta maman. Exactement. Exactement. Et donc, après, j'ai appris que ma mère, enfin, c'est ma mère qui m'a dit qu'elle était diagnostiquée bipolaire parce que là, ça y est, ce traitement, elle va mieux, elle est stabilisée et voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah, j'ai peur. J'ai peur de moi-même être, parce qu'en plus, j'avais subi cette contagion d'état limite. Je me suis dit, peut-être que moi aussi, je suis bipolaire. Mais je n'ai pas consulté de psy, j'ai fait quelques recherches, mais voilà. Et en fait, j'ai attendu le décès de mon grand-père. Donc, c'est bien, c'est drôle parce que ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais le décès de mon grand-père, j'étais très, 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 très triste. Je pense, c'est un des plus tristes de la famille. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'étais si triste. Et je me suis dit, mais je n'arrive pas du tout à faire mon deuil. J'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant des semaines. Et je me suis dit, bon, ben, va consulter. Donc, je vais dans un CMP, un centre médico-psychologique, qui est gratuit, remboursé, et tout ça. Et je vois d'abord une infirmière psy qui me pose la question, pourquoi vous venez ? Donc, j'ai dit, ben voilà, j'ai perdu mon grand-père et je n'arrive pas du tout à faire le deuil, tout ça. Elle laisse un grand silence et elle me dit, non, mais pourquoi vous venez ? Donc, je me dis, ok, j'ai essayé de trouver d'autres choses. Donc, je parle, j'avais des peurs assez irrationnelles, des phobies à l'époque de mon enfance quand ma mère commençait à être en dépression. j'avais peur de vomir, j'avais peur de compter, j'avais peur de perdre mes cheveux, etc. Donc, je lui parle de ça. Spoiler, tu les as toujours. Un petit peu. Oui, ça dépend. mais en tout cas, j'ai énormément travaillé là-dessus et par exemple, avant de dire le mot vomi, je ne pouvais pas. C'était trop pour moi. C'est une phobie, les métophobies. Exactement, les métophobies, même la peur de compter, ça a un nom aussi, mais en plus, tout ça à cause de la télé parce que j'ai vu des documentaires et ça m'a tellement imprégné que j'ai eu peur. Mais bon, là, normalement, ça va, j'arrive avant de sortir et donc, elle me dit ça, donc je lui raconte tout ça. Pareil, elle a un grand silence et il m'a dit, d'accord, et du coup, pourquoi vous êtes venu ? Et là, je m'effondre en fait. Mon masque social craque énormément puisque moi, j'étais quelqu'un vraiment qui ne pleurait jamais. J'avais même un rituel, c'est-à-dire que une fois par an, je prenais une bouteille de vin, je mettais de la musique triste, je lisais un texte que j'avais écrit et je pleurais. Tout le reste de l'année, je ne pleurais pas, j'étais toujours souriant. Une sorte de façon d'évacuer ? Une façon d'évacuer, mais du coup, pas scène du tout parce que... En une fois, en une fois, au moment où tu n'as pas forcément envie, mais tu te dis, ouais, là, ça y est, c'est maintenant, ça fera pour les... pour les douze prochains mois. C'est ça, on est tranquille. Donc ça ne marchait pas du tout. Et là, oui, je chiale devant elle et je parle de mon homosexualité que je pensais avoir réglé, accepté pendant toutes ces années. Je parle de cette relation d'emprise, je parle de tout ça et on découle un travail de psychothérapie avec psychiatre et psychologue où là, je parle aussi de la bipolarité de ma mère et cette peur-là d'être aussi bipolaire et pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas été diagnostiqué bipolaire et ça va plutôt bien. J'ai surtout de la... Comment elle m'a dit ? De la cyclotimie, je crois. Voilà. C'est une sorte de up and down mais beaucoup plus court sur des phases un peu plus rapprochées que la bipolarité où ça peut se compter plutôt en semaine voire en mois. Là, on est plutôt sur des phases horaires ou des phases journalières. Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà. Et ça ne nécessite pas de traitement. Exactement. et des petits épisodes dépressifs parce que je sens bien que depuis que je suis né, j'ai une mélancolie latente. Mais ça peut être une belle mélancolie. Complètement. Et j'ai l'impression de l'avoir sublimée surtout aussi par mon métier d'artiste. D'en avoir fait une force ? Oui, complètement. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'humour moi dans mon métier artistique. On va y en venir notamment avec les métiers inconnus. Ça, on va y en venir. Ça, on va y en venir. Et en même temps, je me surprends à des fois écrire des choses très, très tristes et j'évacue de cette manière-là. Et par exemple, le clown est une façon aussi d'évacuer une tristesse latente. Et maintenant, je l'accepte, cette tristesse-là. Donc des fois, je suis sous traitement pour dépressions. Je prends parfois des antidépresseurs. Mais ça m'aide surtout au quotidien sur mon corps à réussir à me lever parce que aussi, j'ai bien senti qu'il y avait des périodes où je reproduisais le schéma de ma mère de commencer à me lever beaucoup plus tard, etc. Annuler quelques rendez-vous. Exactement. Pour en plus rester au lit. Donc c'est même pas pour rester chez soi et être cocooning. Non, non. C'est vraiment être fixé au lit. Et c'est aussi ça qui m'a alerté un petit peu sur cette chose-là. J'ai l'impression que c'était les mêmes symptômes une bipolarité, quoi. Et depuis, cette homosexualité qui était l'attente que tu pensais bien accepter, est-ce que maintenant, elle l'est ? Maintenant que tu vis à Paris, que tu as grandi, que tu as eu aussi d'autres relations, comment ça va ? Eh bien, elle l'est. Ça me fait plaisir de le dire, c'est pas du tout une fatalité parce que j'ai l'impression et c'est ça que beaucoup, beaucoup de gens qui ne vivent pas la découverte de l'homosexualité, c'est qu'en fait, personne, au début, quand il découvre qu'il est homosexuel, n'est content. Personne. Si on avait le choix, évidemment qu'on ne choisirait pas ça. On choisirait d'être hétérosexuel. C'est beaucoup plus dur de vivre en étant homo que d'être hétéro. Exactement. Mais est-ce que quelqu'un qui découvre hétéro qu'il est hétéro est content aussi ou est heureux particulièrement ? Non, mais il ne se pose pas la question. Alors que nous, en tant qu'homosexuel, on se pose la question. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette différence ? Et donc, il y a un travail. Et chez certains, ça va beaucoup plus vite que d'autres. Il y a un travail d'acceptation et chez certains, en trois mois, c'est ficelé, j'accepte mon homosexualité, ma famille l'accepte aussi, tout va bien. D'ailleurs, ça a été bien accepté chez toi ? Alors, ça a été dans la même veine des non-dits. Donc, moi, je l'ai dit quand j'avais 14 ans, je crois, à ma mère qui était en pleine dépression. Et vu que j'étais dans un prisme complètement déformant, j'arrive avec une lettre parce que je voulais voir un garçon. Vous savez, MSN et tout ça. Donc, je voulais voir un garçon qui était à Tours. Tiens donc. Tiens donc. Spoiler, ce n'était pas moi. Non, ce n'était pas toi. Tu l'as vu ou pas au moins ? Non, je ne l'ai même pas vu, évidemment, parce qu'évidemment qu'à 13-14 ans, ma mère n'a jamais... On ne fait pas 500 kilomètres tout seul. Oui, mais au moins, ça m'a permis d'écrire une lettre et de dire, voilà, je suis homosexuel et machin. Donc, je lui donne cette lettre-là, elle est dans son lit, voilà, donc évidemment, elle pleure. Non pas parce que je suis homosexuel, mais parce qu'elle se dit que ça va être plus dur dans ma vie pour moi et aussi qu'elle n'aura pas de petits-enfants, mais très vite, elle me dit, bon, ça, ce n'est pas grave et puis aussi, elle pleure parce qu'elle est dans un état de fragilité extrême, donc elle ne me rassure pas. Elle ne me rassure pas, mais elle ne me rejette pas et elle me pose la question, elle me dit, est-ce que tu veux que j'en parle à ton père ou est-ce que tu veux le faire ? Moi, vu que j'étais habituée dans une situation de non-dit et de non-dit avec mon père, je dis non, je veux bien que ce soit toi qui en parle. Elle en parle et deux semaines plus tard, je crois, elle vient me dire, bon, voilà, il l'accepte, mais juste, il ne va pas t'en parler. Voilà. Non-dit. Non-dit. Il se passe... On sait qu'on le sait, je sais qu'il sait, mais on ne s'en parle pas. Exactement. Il se passe sept ans sans que j'en parle ni à mon père. Je n'en reparle pas non plus à ma mère, etc. Donc, direction 21 ans. Direction 21 ans, je suis en pleine, à Paris, en pleine emprise, sous emprise. Et je crois que mes parents viennent à Paris pour m'annoncer qu'ils divorcent. Et donc, déjà, c'était la première fois qu'ils venaient à Paris me voir. Et en plus, c'est pour cette raison-là. Charmant. Le voyage était hyper sympa. Mais au moins, il cassait ce truc-là de non-dit. Et donc, ils viennent me dire ça, machin, machin. Et en fait, j'ai appris beaucoup plus tard que dans ce voyage-là, mon père était allé voir aussi ma tante, donc sa sœur, pour lui dire qu'il divorçait. et ma tante à ce moment-là qui connaissait un petit peu ma situation et qui, elle, pour le coup, n'est dans aucun non-dit et qui vraiment a une... Ouais, elle ose parler et en fait, elle a engueulé mon père comme du poisson pourri. C'est elle qui m'a dit ça après. Et j'en ai reparlé du coup, aussi avec ma mère pour savoir si c'était bien vrai en lui disant, mais c'est pas possible. Tu viens à Paris. La seule fois que tu viens. La seule fois que tu viens, tu viens à Paris pour annoncer que vous divorcez alors que tu sais que ton fils est dans une situation compliquée, qu'il est homosexuel, que tu ne lui en as jamais parlé, que tu ne l'as pas aidé, etc. Et tu viens juste pour ça. Et je me rappelle que ma tante m'a dit « Je n'ai jamais vu ton père comme ça. Il est devenu vraiment tout blanc, les larmes aux yeux, etc. » Sachant que mon père, vraiment, c'est une personne qui... Un rock. Exactement, c'est un rock. C'est bien le terme. Et donc ça, je ne savais pas à l'époque, mais je me rappelle que j'ai reçu un appel de mon père quelques semaines après en me demandant, c'est la seule fois qu'il m'a parlé de mon homosexualité encore aujourd'hui, en me demandant « Comment ça va avec ton copain ? » J'étais tellement choqué. Je me rappelle, j'étais dans un verre, j'avais vu que j'ai dit « Ça va ! » Donc évidemment, j'ai menti parce que ça n'allait pas du tout. Mais vu que j'étais dans une situation encore de non-dit, moi, donc voilà, j'étais choqué. Je me disais « Bon, bah, ok. » Et en fin de compte, c'est pareil, c'est des non-dits qui durent des années, etc., mais j'ai appris là, il y a quelques mois, qu'en fait, quand ma mère a annoncé mon homosexualité à mon père, il ne l'avait pas du tout accepté. Il y avait eu un gros rejet de sa part, ça avait mis en cause toutes ces valeurs de virilité, de ce qu'il m'avait transmis. Mais que ma mère, pour me protéger, avait préféré me dire « Bon, bah voilà, il l'accepte, il ne t'en parlera pas. » Et mon père a très bien fait semblant pendant des années de m'aimer, de m'accepter. Et puis, chemin faisant, de son côté, il s'est aussi remis avec une femme qui, je pense, elle l'a fait changer sur ces questions-là. Et je sais que maintenant, il l'accepte, même s'il ne t'en parle pas. Exactement. Donc pour lui, je pense que c'est encore trop dur, il m'aime. Et puis bon, je pense que globalement, il est pudique sur la sexualité et les relations amoureuses. Donc voilà, c'est plus pour cette raison qu'il ne m'en parle pas. Mais je sais que maintenant, il m'aime et ça n'a pas changé notre relation. Enfin, ça l'a changé pendant quelques années mais de toute façon, j'étais à Paris. Donc je ne l'ai pas vraiment vu à part le fait qu'il ne me téléphonait pas. Et maintenant, je sens que oui, il se rapproche de moi, il tente. Alors il ne sait absolument pas faire. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a toujours ce masque social énorme. Mais tu ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Et surtout, je commence vraiment à ne plus être dans l'attente de quelque chose. Et c'est ça aussi, être adulte, j'ai l'impression. C'est ne plus attendre des choses. C'est-à-dire, si j'ai envie de lui en parler un jour, de mon homosexualité, voilà. De lui présenter quelqu'un. De lui présenter quelqu'un. Il ne faut pas que je sois dans l'attente. parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, je serai soit déçu, soit super content. Et je n'ai pas envie, j'ai juste envie que ça se fasse naturellement. Et c'est mes choix qui m'appartiennent. Et je pense que c'est ça. De toute façon, dans toutes les relations, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, si on est dans l'attente de quelque chose, il y aurait quelque chose de biaisé. Parce qu'on est toujours dans l'anticipation, la projection. Mais c'est un travail au quotidien, de ne jamais être dans l'attente. Mais là, par exemple, tout ce qui m'arrive professionnellement parlant, si ça m'était arrivé il y a trois ans, j'aurais été dans l'attente de tout. C'est-à-dire, n'importe quoi, on me propose un casting, j'aurais été dans une attente énorme, je me serais dit, wow, mon Dieu, c'est génial, il faut que je fasse ça, ça, ça. Maintenant, on me propose un casting, je me dis, ok, c'est du travail. Je vais me donner à fond, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis, on continue, on avance, c'est des petits pas, etc., c'est une petite graine que je sème. J'ai changé vraiment un prisme. Il y a un moment qui va être un peu, je ne sais pas si je peux le dire, en tout cas, moi j'ai l'impression que ça l'est, un peu charnier, un peu pivot. C'est 2017 et c'est Eloquentia. Tu remportes ce concours, tu viens du 9-3, je crois, où le concours se déroule dans le 9-3. Je suis à la fac là-bas. Et ça change quoi pour toi ? Franchement, ça change tout. Ouais, ça change tout. On peut rappeler, peut-être Eloquentia, concours d'éloquence. Concours d'éloquence avec le film de France 2, enfin le documentaire sur France 2 de A voix haute, tourné en 2015 et moi j'ai fait le concours en 2017, donc à sortie en plus du documentaire. Donc il y a une grosse exposition médiatique et en fait, ce concours, oui, ça change tout parce que je sors à peine de ma relation d'emprise. Donc je suis tout cassé, tout cabossé et là je rencontre des gens vraiment, déjà d'une part très très bienveillants, respectueux, à l'écoute et qui me disent Grégoire, tu peux parler de tout ce que tu veux. Tout, vraiment. C'est un concours d'éloquence. L'essentiel, c'est de le faire à voix haute et devant tout le monde. Devant tout le monde, à voix haute et c'est pas du tout comme un concours de plaidoiries ou d'éloquence classique d'avocats où on doit défendre un sujet mais de manière presque un peu avec une mise en recul, un détachement avec des trucs très précis de code pénal, etc. Là vraiment, au contraire, on part de soi et on peut faire de la danse, du chant, du théâtre, ce qu'on veut. Et donc moi, je fais ce concours et plus les tours avancent du concours parce qu'il y a quatre tours en public et plus j'arrive à me livrer et moi qui pensais au tout début que vu que j'étais dans le 9-3 que je n'allais jamais pouvoir parler de mon homosexualité dans le 9-3 dans le 9-3 évidemment j'étais rempli de tichets, je viens de la campagne donc je pensais ça et puis... Sur le passage, dans le 9-3 il y a une vraie aussi communauté qui ne s'étiquette pas mais il y a une homosexualité aussi dans le 9-3 Complètement, totalement, totalement et en plus moi vu que j'allais beaucoup aussi à Saint-Etienne qui ressemble beaucoup au 9-3 en fin de compte Ce sont deux départements deux villes où il y a certaines difficultés sociales Il y a une pauvreté et il y a aussi il y a eu une grosse immigration grâce aux mines et puis en fait les mines se sont arrêtées et on a dit aux gens bon bah démerdez-vous J'ai l'impression qu'on l'a fait partout en France avec d'autres et à d'autres époques Complètement mais j'ai l'impression que par exemple c'est drôle parce que le nord on a réussi à retrouver une nouvelle identité une industrie Saint-Etienne c'est une ville du nord dans le sud aspirée par Lyon donc vraiment il y a un taux de criminalité et j'en veux pas du tout aux gens c'est pas du tout leur faute on leur a dit venez puis après démerdez-vous donc voilà et donc j'arrive dans le 9-3 en me disant oh punaise ça va être comme Saint-Etienne les endroits où je me suis fait insulter dans la rue où je ne comprenais pas pourquoi etc et puis au fur et à mesure des tours je parle de mon homosexualité dans mes discours et je me fais applaudir sur des phrases que je ne répéterai pas parce qu'elles sont beaucoup trop vulgaire mais en gros je dis que je suis homosexuel et où j'ai vraiment une standing ovation sur ça et je vois vraiment des jeunes de banlieue qui je les aurais croisés dans la rue je me serais dit bon bah eux ils vont m'insulter et en fait non ils viennent me voir après c'est génial mais j'étais rempli de clichés moi j'étais rempli de clichés comme eux comme eux étaient remplis de clichés sur les homosexuels je pense tu sais Mathias Chaillot le journaliste qui a écrit 4% en théorie qui a participé au podcast dit quand quelqu'un me regarde de travers dans la rue je ne sais jamais s'il veut me baiser ou s'il veut me taper ah bah c'est vrai ah oui oui ça de toute façon globalement c'est à peu près ça surtout pour les homosexuels oui et oui oui c'est drôle et c'est aussi ce qui nous rapproche des femmes souvent on dit les homosexuels ont beaucoup d'amis femmes etc mais parce qu'on a le même combat c'est à dire que dans la rue soit on va se faire baiser soit on va se faire taper donc oui on est ensemble c'est clair et donc là oui je parle de mon homosexuilité et je vois que c'est accepté et même j'ai pas envie de dire encouragé parce qu'il n'y a pas de problème de propagande LGBT mais mais vraiment oui je me dis bah tout est possible et 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 je suis c'est un renouveau vraiment c'est un renouveau alors j'ai encore des petits virulents de quand je vais à certains événements parce qu'on du coup on m'appelle pour beaucoup beaucoup d'événements je me dis est-ce que je vais être accepté là est-ce que là par exemple je fais mais c'est toi qui doutes pas oui exactement et je réalise pas encore que si on m'appelle c'est qu'on m'a déjà accepté sinon on m'appellerait pas bah oui et donc je vais devant des des banquiers traders dans une soirée de remise de prix et je suis en stress je me dis mais punaise c'est des gens un peu comme mon père en fin de compte qui ont des masques sociaux énormes qui sont des valeurs très dures et très strictes donc qu'est-ce que ça va y en se passer je fais mon discours ça rigole de fou on vient voir après en disant merci pour ces bouffées d'air frais et je me rends compte qu'en fait bah oui je peux être accepté par tout et tous et que combien même je suis pas accepté bah c'est pas si grave en fait on s'en fiche ça change quoi de gagner l'ocantia la carrière elle prend une autre dimension à ce moment là alors bah déjà il y a un gros syndrome de l'aposteur c'est-à-dire que moi je gagne l'ocantia le soir même je fais la fête et le lendemain pendant deux semaines je ne sors pas je bois je fume évidemment c'est très mauvais pour la santé de faire les deux qui ne l'a pas fait exactement et en fait je ne réponds pas au téléphone enfin je me dis mais pourquoi moi pourquoi j'ai gagné qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que non non c'est pas possible et puis petit à petit je sors de ma taverne de ma caverne du moins de ma taverne aussi ça marche il y a moins d'alcool c'est ce qui marche très bien et 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 oui donc ce syndrome de l'imposteur petit à petit change des choses et puis pour ma carrière aussi ça m'aide à retrouver une légitimité on m'appelle pour des cours beaucoup en collège lycée et d'aider des personnes qui parce qu'on est tous on est tous inégaux face à la prise de parole ah bah c'est et puis c'est pas quelque chose de c'est pas inné voilà c'est pas inné c'est que de l'acquis moi ma mère était orthophoniste heureusement qu'elle était orthophoniste sinon j'articulerais pas autant heureusement que mon oncle est drôle parce que ça m'a transmis la passion des personnages heureusement que voilà plein de choses comme ça heureusement que j'avais un club de théâtre juste à côté et que j'ai pu m'y inscrire et que mes parents avaient les moyens de m'y inscrire enfin voilà il n'y a rien d'inné vraiment rien et du coup de transmettre cette chose là à des à des élèves 16 ça ça m'a fait aussi un bien fou de voir que j'avais la possibilité de transmettre et que ça marchait quoi et que parce qu'au début je me suis dit mais attends pourquoi moi j'y arrive et pas d'autre quoi est-ce que je serais extraordinaire et c'est cata enfin c'est faut pas penser comme ça c'est nul non 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 tu as juste travaillé travaillé et c'est que du travail et c'est ce que je dis à tous du plus timide au plus fou fou je leur dis en fait c'est du travail et quand je vois une élève qui est toute rouge quand elle parle au tout début de l'année elle n'ose même pas dire un seul mot devant sa classe et que vu que je fais des cours sur l'année à la fin de l'année elle arrive à faire un oral du brevet génial elle ne rougit pas elle nous regarde dans les yeux enfin je me dis bon bah c'est trop bien et c'est ce que je veux continuer de faire donc j'ai cette partie là de ma vie qui se met en place et puis la partie tout simplement artistique clairement où je viens des projets comédiens des projets des pièces de théâtre j'entre au conservatoire aussi et ça ça m'aide énormément sur typiquement ma technique du théâtre et j'avais un peu peur aussi de théoriser parce que je me disais bon bah je vais perdre mon identité mais en fait on se pose pas la question d'un artisan un artisan bah on lui dit bah oui alors pour faire une planche il faut faire ça mais après il est libre de faire ce qu'il veut bah c'est pareil on te donne des techniques des outils exactement mais très souvent les gens qui ne sont pas dans le milieu artistique se disent bah c'est de l'inné c'est que de l'inné ah bah lui il a un don il a un talent mais non en fait c'est un travail alors évidemment il y a notre enfance qui joue un rôle et puis après on travaille pour faire les choses au mieux et pour grossir notre pseudo talent et donc oui des projets et c'est drôle j'ai l'impression là vraiment à l'instant T ou je sais pas donc en 2024 d'être aligné c'est à dire que maintenant ça y est j'ose dire non j'ose dire oui je fais que des choses qui me plaisent et on me propose des choses qui me correspondent aussi et ça ça fait plaisir parce qu'il y a une époque où on me proposait tout et n'importe quoi sans savoir vraiment si ça m'allait donc moi je dis évidemment je dis oui à tout et là et là oui je suis content ça marche bien c'est quoi ces métiers inconnus je savais pas si tu voulais me lancer là dessus donc là il y a une vitre est-ce qu'on pourrait rencontrer un toqueur de vitre par exemple ou une serpillère humaine aussi je crois que je les ai tous regardés je me suis dit mais d'où viennent ces métiers inconnus Grégoire il y a quelque chose est-ce que ton esprit est malade ? et bien je sais pas s'il est malade en tout cas c'est une belle maladie s'il l'est alors ouais ces métiers inconnus c'est arrivé en confinement j'étais en plein confinement avec mon frère pour le coup ah bah oui là il faut être confiné oui et on se posait tous un peu la question du sens de nos métiers on s'est posé surtout la question de notre santé mentale aussi de notre santé mentale exactement mais aussi de bon bah est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un métier comme ça comme si et je sais pas pourquoi avec mon frère qui pour le coup lui est pas du tout dans les non-dits parce que vraiment on se dit les choses énormément pour revenir jusqu'à la conversation d'avant lui c'est trop drôle c'est celui de la famille qui pour le coup a un lâche et prise dans la parole qui est assez incroyable et donc je ne sais pas comment c'est venu réellement mais je me dis ah bah je vais écrire un truc on va faire des petits métiers qui n'existent pas et faire genre qu'ils existent des métiers inconnus et donc j'écris les premières vidéos imitateur de poules donc c'est quelqu'un qui va imiter des poules dans un poulailler pour pas que les poules se fassent attaquer mais que ce soit lui qui se fasse attaquer sculpteur de glaçons en boîte de nuit donc il met des glaçons dans sa bouche pour sculpter des jolies formes dans les glaçons attends tu devrais préciser qu'il le remet dans le verre après exactement il le remet dans le verre évidemment chanteur pour forêt ah oui moi j'ai beaucoup aimé le blanchisseur de passages cloutés c'est un métier à Paris c'est très utile nettoyer des passages piétons exactement et donc j'en tourne au début cinq pendant ce confinement et puis moi qui suis nul en réseaux sociaux je les publie comme ça à n'importe quelle heure à minuit enfin bref évidemment ça ne marche pas enfin ça ne marche pas ça marche hot et je m'attendais pas à ce que ça marche je me dis surtout pour t'occuper exactement et ça me faisait rire surtout ça me faisait beaucoup rire j'adorais faire ça et puis là en juin 2023 je fais une formation parce qu'on est intermittent on a le droit à des formations à DAS et sur les réseaux sociaux et puis on nous dit dans cette formation il faut que vous trouviez un concept que vous aimez bien on va vous aider à ce concept machin à le mettre en place et puis déjà voilà et je me dis mais bien sûr des métiers inconnus et là ça m'aide surtout à avoir une une efficacité une efficacité sur les jours de tournage sur comment publier sur les réseaux et moi mon but c'est aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité sur les réseaux et donc je commence à en publier et à en tourner beaucoup et je kiffe faire ça et je vois que ça marche shot ça marche shot un petit peu donc je suis ravi et je continuerai j'espère à en faire beaucoup plus on attend des nouveaux métiers inconnus oui chaque semaine deux par semaine c'est beaucoup c'est un rythme c'est un rythme ouais après moi je suis vierge donc slash psychorigide donc j'ai je prépare mes tournages vraiment comme un taré c'est vraiment il faut qu'on se rende compte que c'est énormément de travail les réseaux sociaux vraiment j'écris mes textes je les apprends en amont je fais les costumes les lieux le tournage si le plan ne va pas je refais enfin vraiment et donc j'ai des journées où je vais faire dix métiers inconnus où je tourne dix métiers inconnus sur la même journée après je fais du montage etc enfin vraiment j'ai un plan pour ces métiers inconnus parce que j'aime bien quand je fais quelque chose qui me plaît en tout cas de le faire vraiment à fond et là j'ai l'impression d'être à fond et surtout j'avais peur de ne pas tenir sur la longueur c'est aussi pour ça que je me suis dit deux métiers par semaine c'est déjà très bien parce que typiquement la formation on se dit bon voilà il faut assez rapidement passer à plus mais non 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 je préfère être sur la qualité la qualité c'est quoi l'avenir maintenant alors que tu as cette présence-là sur les réseaux sociaux il y a les cours il y a des propositions des projets des tournages comment tu bah tiens on est en 2024 comment tu te vois dans quelques années on va parler d'abord professionnellement parlant alors il y a des projets il y en a certains dont je ne peux pas parler mais des super projets d'ici oui sur l'année 2024-2025 et je suis aussi dans une formation je prends des cours pour le coup qui s'appelle l'académie d'humour donc vraiment pour le stand-up tu as envie d'aller vers cette voie-là le seul en scène alors le seul en scène c'est exactement ça tu as très bien dit le mot le seul en scène parce que le stand-up c'est une variation du seul en scène qui me correspond moins c'est-à-dire déjà de parler de moi la première personne malgré le fait que je fasse un podcast où je n'arrête pas de dire je c'est très très rare vraiment tu as de la chance mais je mesure je mesure ma chance depuis tout à l'heure j'adore me cacher derrière des personnages mais quand il s'agit de parler de moi c'est voilà mais je le fais aussi parce que je me dis qu'il y a des gens qui peuvent trouver des réponses à leurs propres questions je ne le fais pas du tout pour moi et c'est pour ça que le podcast existe exactement c'est pour ça que j'ai accepté et donc oui l'académie d'humour et vraiment je voudrais faire un seul en scène d'humour que tu vas écrire tu vas te faire aider en fait à l'époque de l'école j'avais commencé déjà à écrire un spectacle entier là dessus et puis je me disais c'est nul c'est tout pourri et là en reprenant cette école là en prenant ces cours à l'académie d'humour j'ai relu c'est vrai que je me suis dit mais en fait c'est pas si mal donc évidemment il faut bosser énormément mais oui le but c'est vraiment de le jouer donc là en jouant à l'académie d'humour on a la possibilité de jouer autant de temps qu'on veut ce qui permet de le tester exactement de le tester donc je vais vraiment m'y mettre et ce ne sera pas vraiment du stand-up vraiment du seul en scène du monde du sketch du sketch up enfin mélange de stand-up et de sketch c'est quoi tes références quels sont les gens qui t'inspirent ou parmi lesquels tu as été baigné aussi parce qu'on a tous une enfance moi par exemple oui j'ai grandi avec les inconnus alors il y a des choses qui peut-être pourraient plus se refaire maintenant Muriel Robin etc et toi ? et bien Muriel Robin oui clairement Muriel Robin en plus elle vient de Nombrison d'où je vais je suis trop content il y a quelque chose là-bas alors oui il y a un vivier aussi Aimé Jaquet alors moins sur le drôle non pas très drôle mais il nous a quand même fait gagner moi c'est Alex Lutz Alex Lutz j'aime énormément parce que derrière il y a un fond et en Catherine et Liliane ou Alex Lutz seul en scène Alex Lutz seul en scène avec son cheval avec son cheval notamment c'est pas du tout que j'aime pas Catherine et Liliane mais voilà c'est un personnage c'est sympa c'est de la télé j'aime bien la télé mais c'est un concept et vraiment le seul en scène je trouve qu'il arrive sans dire tout le temps je 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 comme font les stand-up mais c'est le but du stand-up donc je dénigre pas du tout mais sans dire je 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 on voit qu'il parle de lui il fait des personnages en même temps il parle au public c'est hyper complet c'est touchant émouvant il y a un fond enfin voilà t'as besoin de tout ça en fait il faut pas que la superficialité avec toi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose il faut qu'il y ait un message oui complètement et pourtant c'est drôle parce que je veux un message non offensant et consensuel donc c'est un message de bienveillance oui de bienveillance voilà global donc Florence Fauresti énormément aussi et oui les gens qui t'ont qui t'ont qui t'ont touché même même jeune pour lesquels tu as ressenti des choses quand tu les regardais ouais 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 j'étais fasciné quoi je bon on l'a tous fait mais regarder en boucle des sketchs ou des clips aussi alors là ça n'a rien à voir c'est pas drôle du tout enfin c'est pas drôle du tout Britney Spears moi ça a été incroyable de j'étais fasciné par cette femme quoi en fait j'étais pas tant fasciné par ses chansons ou sa voix mais par l'acceptation qu'elle avait d'elle quoi dans ses clips et ses combats parce qu'elle s'est aussi battue contre sa famille contre elle-même exactement contre sa famille contre elle-même contre ses maladies mentales aussi parce que je sais pas diagnostiquer de quoi mais elle est malade mentale et c'était fascinant de voir ça et je me rappelle très bien que j'étais dans pour vous dire que j'étais vraiment dans la réalité mon père a une vigne sur le terrain et je mettais sur mon mp3 les musiques de Britney Spears et je marchais dans la vigne en me prenant pour Britney Spears et c'est un peu ce que je refais là en clown sur scène de me prendre pour Britney Spears et donc ça a vraiment marqué mon envie d'humour c'est drôle alors qu'elle elle fait ça au premier degré donc des envies d'humour un seul en scène ça c'est pour la partie pro et puis peut-être d'autres projets qui vont se greffer par-dessus en tout cas c'est évidemment forcément ce qu'on te souhaite on a de te retrouver dans des nouvelles choses et d'un point de vue plus intime plus personnel plus relationnel plus sentimental tu te vois comment dans les prochaines années c'est drôle parce que si tu m'avais posé cette question il y a à peine quelques mois je t'aurais répondu je ne savais même pas quoi répondre je n'aurais même pas su quoi répondre alors que là je suis en flirt crush avec un garçon depuis vraiment pas longtemps un mois et demi je pense et c'est vraiment la première fois où j'arrive à être hyper honnête dès le début je n'ai pas de masque social je n'ai pas d'attente je n'ai pas de projection je vis juste l'instant présent c'est peut-être pour ça que ça va marcher c'est exactement ça et c'est drôle parce que lui aussi évidemment on a tous un petit masque social quand on démarre une relation et je lui ai dit très vite avec moi vraiment pas besoin quoi pas besoin de masque social vraiment sois toi-même et tout c'est ce qui m'intéresse c'est de voir aussi ta vulnérabilité comme tes forces parce que ça fait partie de toi donc t'inquiète pas quoi il n'y a pas de soucis rassure-toi et il m'a dit pareil en fait et ça m'a fait tellement bien et typiquement il y a eu juste une réminiscence il y a eu une petite phrase qui m'a fait penser à ma relation d'emprise au tout premier rendez-vous il m'a dit quelque chose qui était sous le ton de la blague mais en fait qui m'a fait une réminiscence de ma relation sous l'emprise et et j'ai eu un moment évidemment de stress post-traumatique pardon mais c'est la première fois que j'ai réussi à lui dire que ouais là en fait je ne suis pas bien je ne lui ai pas dit pourquoi et voilà parce que c'était notre premier rendez-vous je n'avais pas envie de lui dire mais je lui ai dit ouais je ne suis pas bien ça m'a vexé ça m'a troublé ça m'a fait me rappeler des choses qui ne sont pas agréables donc voilà on va éviter et ça il y a à peine un an jamais ah ouais ouais j'aurais souri et le sort je n'aurais pas été bien du tout voilà et donc et donc ouais là je voilà je ne sais pas ce que ça va donner mais par contre toi tu es mieux exactement je me dis ok j'ai réussi à changer un petit peu le prisme que j'avais et c'est un travail de quotidien peut-être que peut-être que dans deux mois ça ne marchera plus ou j'en sais rien en tout cas moi je n'arriverai plus à être dans l'anti-projection etc mais pour l'instant ça va ça va j'arrive à m'en sortir tu connais le principe du podcast autant la première question elle est connue la dernière elle l'est aussi c'est le mot de la fin et c'est ton moment alors c'est très c'est très émouvant en fait d'avoir déjà un temps de parole libre dans notre société qui nous demande toujours d'aller plus vite et si j'ai un message à faire passer même si en vrai vous avez toutes les clés mais elles sont juste au fond de vous quoi si j'ai ouais voilà c'est ça mon message c'est drôle j'ai dit message comme si j'étais le messie alors que pas du tout vraiment vous pouvez penser l'antipote de moi de tout ce que j'ai dit dans ce podcast mais c'est ça qui est beau aussi c'est que c'est que vous avez le droit moi par exemple je regarde touche pas mon poste j'assume mais parce que j'essaie juste de comprendre de comprendre ça veut pas dire que j'accepte c'est à dire je n'accepte pas les idées de Vincent Bolloré typiquement de Cyril Hanouna même si je le trouve très 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 talentueux mais j'essaie juste de comprendre et je pense que du coup c'est ça qu'il faudrait qu'on qu'on tente c'est de se comprendre pour s'accepter et pareillement d'essayer de comprendre les autres comment ils en sont arrivés là que ce soit quelqu'un qu'on adore que ce soit quelqu'un qu'on déteste ou qu'on juge ayant fait des choses mal mais en tout cas de comprendre le cheminement pour ensuite se dire ok bah cette personne là je ne l'accepte pas ou en tout cas je n'accepte pas cette partie de la personnalité ou cette personne là je l'accepte et parce que c'est facile en fait de de juger sans essayer de comprendre quand je dis c'est facile moi même je l'ai fait beaucoup c'est facile parce que c'est la facilité c'est vraiment le sens propre du terme et donc je pense qu'il faut aller plus loin et voir et voir toutes les nuances et c'est aussi pour ça que tous les documentaires sur Michel Fourniret le petit Grégory tout ça marche parce qu'on essaye de comprendre et ça ne veut pas dire qu'on accepte et je trouve que cette notion là elle est hyper intéressante et elle nous dit plein de choses sur nos relations aux autres sur pourquoi notre patron nous parle comme ça sur pourquoi notre mère nous énerve sur c'est tout con mais sur la SNCF qui est tout le temps en retard je ne l'accepte pas j'ai payé pour mon billet mais j'essaie de voir plus loin de se dire ok en fait ça fait 10 ans que l'état n'investit plus dans la SNCF ou en tout cas ils investissent pour des mauvais choses et pareil pour l'éducation nationale donc j'essaie de comprendre pourquoi les enfants sont en difficulté mais je n'accepte pas qu'ils se confortent dans cette difficulté là alors qu'on leur donne tous les moyens d'y arriver en tout cas pour certains et donc je pense que oui c'est de voir plus loin que les apparences mais ça ne veut pas dire faire preuve de complaisance mais seulement de bienveillance merci Grégoire merci à toi de ton invitation voilà c'est tout pour cet épisode avec l'excellent Grégoire Goubi cette semaine je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook sur la page Instagram également de ces garçons là pour contacter éventuellement ou poser des questions si vous le voulez à Grégoire n'hésitez pas nous transmettrons bien sûr je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada